La conjoncture s'est sensiblement améliorée au cours des derniers mois. Les stocks d'intervention de poudre de lait écrémé ont quasiment disparu, tandis que la production laitière en Europe affiche une baisse régulière sur une période de cinq mois consécutifs, entre août et décembre 2018. En France, cette tendance baissière de la production est particulièrement marquée. Depuis cet été, les sondages de collecte de France Agrimaire présentent chaque semaine une baisse de 3 à 5 % comparativement à l'année précédente. Cette baisse se poursuit actuellement sur le début de l'année 2019. Elle devrait se prolonger au moins jusqu'au printemps, en raison du manque de stocks fourragés dans de nombreuses régions. Dans ce contexte de diminution de collecte, le marché des produits laitiers industriels se montre davantage équilibré en termes de valorisation de la matière grasse et de la matière protéique du lait. Le prix du beurre se maintient ainsi à des niveaux élevés, sans toutefois atteindre les sommets de l'année précédente. De son côté, le prix de la poudre de lait écrémé reprend un peu de vigueur. Il se situe actuellement près de 300 euros au-dessus du prix d'intervention. Les prix à la consommation pour les ménages en France ont progressé pour l'ensemble des produits laitiers au cours des derniers mois. Les évolutions s'avèrent néanmoins contrastées selon les familles de produits laitiers. Le prix du beurre qui avait déjà fortement progressé en 2017, s'est de nouveau accru de 12 % entre janvier 2018 et janvier 2019. Les évolutions sont en revanche beaucoup plus mesurées pour les autres familles de produits laitiers, avec des progressions de l'ordre de 1 à 2 % au cours des 12 derniers mois pour le lait liquide, les yaourts ou les fromages. Selon l'enquête mensuelle laitière de France Agrimaire, le prix standard du lait de vache conventionnel était au mois de décembre 2018 de 330 euros les 1000 litres. Sur l'ensemble de l'année 2018, il est en moyenne de 324 euros les 1000 litres, soit 2 euros de plus qu'en 2017. En guise de conclusion, la situation du marché des produits laitiers s'est sensiblement améliorée au cours des derniers mois. L'année 2019 démarre donc dans un contexte d'offres et de demandes plus équilibrés qu'en 2017 et 2018. Pour autant, il convient de rester prudent sur les perspectives de l'ensemble de l'année 2019. Elles seront en effet fortement influencées par les négociations en cours sur le Brexit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada